Un petit mot, alors j'avais déjà vu l'enseignement du Rav Benchetrit, je crois que c'est le Rav Mendel de Kotz qui dit justement, en fait c'est une acceptation, c'est de dire tu acceptes une personne, elle te ressemble. C'est pas le Rav Mendel de Kotz qui a dit, je crois, c'est son cousin, je crois, en tout cas c'est une citation, je veux dire honnêtement, c'est un tableau que j'ai vu chez mes parents où il y a beaucoup de citations physiques. Elle est présente, elle lâche pas, moi je vous dis, on n'est pas bien là, il y a de la référence. Oui, oui, excusez-nous monsieur le producteur, ça ne nous rend pas vu. Oui, oui, on arrête l'émission. Je vais essayer de tenir ta main, je vous promets, merci beaucoup. Alors donc, ça doit être le cousin, mais je pense que c'est Rav Mendel de Kotz qui dit que le visage, c'est l'expression de l'âme et du caractère d'une personne. On a tous des faciès, d'accord ? Et tout simplement, c'est qu'on a des gens, en général, quand ils sont assez méthodiques, c'est plus fort qu'eux. Ils vont avoir, quand ils ressentent certaines choses, ils vont avoir certaines expressions qui vont s'exprimer sur leur visage. Donc, on a... C'est incroyable, c'est incroyable ce que je vis avec lui. C'est incroyable ce que je vis avec lui. Vous buzzez pas ? Alors, non, mais ça va, c'est bon. Oui, mais il s'est pas... Allez, voilà, c'est un buzzer. Alors maintenant... T'as le droit de buzzer toi aussi ? Non. Non, moi j'ai pas le droit, il y a que lui. Alors, qu'est-ce qu'on voit, Bauch HaShem ? On voit... Oh, lui, c'est un vrai buzzer. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voit, Bauch HaShem ? Par rapport à ça, ça veut dire que chacun... Toujours. On passe tout de suite. Ah bah, à tout de suite. Oula. Vous avez mis un froid, là. Ah bah, on le fait aussi. Ah bah, on le fait aussi. Ah, ok, ok, on le fait aussi. Attends, ok. Eh, on va tomber en fridoumé ou rat, toi, attends. Ah, non. Eh. Putain, ouf ? S'il vous plaît. Perf. La tâne. Il est en fridoumé ou raté lui. Ah, non, 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 non. C'est un truc de fou. Ah, là, je suis là. On reprend. Ok, elle est où, la Nora Meta Kenneth, s'il vous plaît ? Hein ? Vas-y. Allez. Elle a pas pu venir. Ouais. Et voilà. Très, très, très belle page de pub. D'accord, merci. 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 Voilà, ce public toujours aussi nombreux qu'on embrasse. Ta barre embrasse, Stéphane, ils sont venus. Coucou. Voilà, merci. Alors, de retour dans l'émission avec, comme chaque fois, notre ami Stéphane, notre ami Nathan, Tamar Abissira, qui nous fait le plaisir d'être là, et mon ami, l'incontournable, l'indétrônable Rav Ichaï. Et Fabrice. Alors, la voix, est-ce qu'on peut avoir la réponse à ce quiz, s'il vous plaît ? Est-ce qu'elle a bien trouvé Tamar ? Ici, la voix. Il fallait trouver Zéhev. Son prénom est une composition de mots, en hébreu, Zé, et d'un prénom féminin, Ève. Ils en ont peur, mais celui-ci n'est pas méchant. C'est le loup. Si on rajoute une lettre à la signification de son prénom, il deviendra plus grand à nos yeux. Une loupe. Si on remplace une lettre de son prénom par une autre lettre, son prénom coûtera très cher. Ça, ça, Havre. Mais c'est pas tout. Elle se présente aujourd'hui dans la merveille de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il rapporte à la loupe ? Zéhev. Comment on dit loup en hébreu ? Il a fini. Zéhev. Oui. Il a fini. Loup, tu rajoutes une lettre, ça fait loupe. Si vous aussi, vous avez, comme Chimchon, des problèmes d'alcool. Non, Chimchon, je t'adore, mais t'es pas bien, là. Non, peut-être que t'as fait un mix en français et en hébreu. Non, faut l'aider, faut l'aider. Moi, la loupe, ça fait 10 ans. Mais faut l'aider, lui. Si vous aussi, comme Chimchon, vous avez des problèmes d'alcool ou de drogue, n'hésitez pas à contacter la mairie de Samara Bessiera. On a un numéro, le 106. Voilà, le 106. On a un numéro, le 106. Pour tous vos problèmes. C'est chalon. Voilà. Ouais, c'est bon, on finit l'émission. C'est bon, Chimchon. Non, il a raison. Il y a des sujets avec lesquels on ne plaisante pas. Il y a ses parents qui regardent. Voilà. Madame Attali, votre fils n'a ni problème de drogue, ni problème d'alcool. C'est... C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. On s'excuse. Et son problème, c'est bien au-delà de ça. Merci. Au revoir, Madame Attali. Non, j'en peux plus. Alors. Voilà. Tout de suite, on va passer. On va passer. Allez, on revient sérieux. Oui. On revient schkénaz. Oui. On revient algérois. Aussi. Voilà. Bonjour, Tamar. Bonjour. Alors, Tamar, on va... On doit se dire bonjour à chaque fois, après chaque page de plus ? Non, non, oui, oui, on est comme ça. Attends une minute, je dis qu'il s'agit de John. Merci, t'es trompé. Dis-le. Dis-le. Merci. Ok. Il y a une platin, ce mec. Mais c'est exact. J'en veux plus. Tu m'as dit que c'était pro, Stéphane. Non, mais là, il est spécial. Non, 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 t'inquiète, c'est spécial. Non, mais hey, ça fait quatre heures qu'on est là, nous, on va montrer pour cette pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada